À la veille de l'entrée en vigueur de la loi sur le cannabis, la Sûreté du Québec poursuit sa lutte contre la production illégale de cannabis. Aujourd'hui, nous sommes ici à Vallée-Fille dans le cadre d'une journée d'éradication du programme CISAIL. La Sûreté du Québec est proactive au niveau de la lutte au cannabis depuis plus d'une décennie dans le cadre du programme CISAIL pour éradiquer des milliers de plants de cannabis à la grandeur de la province. L'an dernier, c'est 300 000 plants de cannabis qu'on a réussi à éradiquer un peu partout au Québec, spécifiquement également à Montérégie, qui est quand même une région cible de ce programme-là. Avec la légalisation du cannabis à des faires récréatives, de nouvelles infractions et de nouveaux articles de loi viennent complexifier le travail des policiers. C'est pourquoi la Sûreté du Québec a présenté le 18 septembre dernier son programme d'action concertée Accès cannabis, soit l'action concertée contre l'économie souterraine. Comme vous le savez, le 17 octobre prochain, le cannabis deviendra une substance légale. Toutefois, il demeurera une substance qui sera très encadrée, autant par la loi fédérale que la loi provinciale. Donc, d'où l'importance de mettre en place pour notre organisation une structure de lutte qui veillera à la future contrebande de cannabis suite à cette légalisation. Sans nécessairement augmenter assurément que ce type d'activité criminelle-là va migrer. Donc, on parle de nouveaux types de crimes, de nouvelles infractions suite à des nouvelles lois. Donc, effectivement, il faut être proactif pour être capable justement d'établir les nouveaux stratagèmes criminels qui seront mis en place par les organisations. Dans le fond, au niveau de la province, au total, c'est 54 nouveaux effectifs qui seront attitrés spécifiquement au niveau de la lutte à la contrebande de cannabis. Au niveau du district sud, qui englobe ici la région de la Montérégie, nous aurons une équipe dédiée spécifiquement. Donc, huit ressources qui veilleront à lutter quotidiennement au niveau de la contrebande de cannabis sur le territoire, mais également en ligne. Une grande force des programmes accès qui existent déjà en tabac et en alcool réside vraiment dans la coordination des acteurs. Donc, c'est des programmes qui sont coordonnés par le ministère de la Sécurité publique, mais à laquelle différentes organisations policières, d'autres organismes d'application de la loi, comme Revenu Québec, par exemple, ou d'autres partenaires, vont participer de façon coordonnée. Ce qui fait en sorte qu'il y a un échange d'informations qui se fait à l'intérieur de ces programmes-là et qui nous permet d'être très proactifs pour détecter et pour réprimer certaines infractions. Pour vous donner un exemple concret, si vous me permettez, en matière de tabac, dans le cadre du programme Accès à tabac, de 2009 à 2018, on a vu les taux de contrebande diminuer de 30 % à 12 % actuellement. Donc, quand même des programmes qui ont démontré du succès dans le passé. Contrairement au reste du Canada, il sera interdit de faire pousser des plans de cannabis au Québec. La loi encadrant le cannabis, adoptée par le gouvernement du Québec le 12 juin dernier, interdit la culture de cannabis à des fins personnelles. La population, les citoyens pourront consommer du cannabis de façon légale. Toutefois, devront être acquis et achetés à même la société québécoise du cannabis, donc dans différents points de vente et également en ligne. Donc, ce cannabis-là devra exclusivement être acheté au niveau de la SQDC pour être légal. La production sera, à ce moment-là, la production d'effets personnels au Québec sera illégale. Également, la revente. Donc, si vous avez des productions de quelques plans chez vous et que vous revendez à vos amis, même si vous leur donnez sans nécessairement un échange monétaire, cette infraction-là sera également punissable. Donc, ça va être important de, oui, c'est une légalisation qui va ressembler un peu comme on voit au niveau de l'alcool et du tabac. Vous savez, au niveau de l'alcool, vous pouvez acheter au niveau de la SQDC tout type d'alcool. Toutefois, si vous procédez, vous faites l'acquisition d'un alambic et vous produisez d'alcool dans votre sol et vous avez un réseau de distribution, bien, vous serez en infraction à des lois criminelles ou pénales. Donc, c'est un peu la même application. Donc, une substance qui devient légale et qui devient toutefois très encadrée, autant par une loi fédérale que par une loi provinciale et également par certains règlements municipaux. Donc, les villes pourront être libres de légiférer dans le but de restreindre certains types de consommation sur leur territoire donné. Au final, on espère rassurer la population au niveau qu'effectivement, la légalisation d'une nouvelle substance qui a été votée par les gouvernements. Toutefois, il y a des lois qui encadrent ça et je pense que cette légalisation-là va pouvoir être faite de façon conforme.